bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va parler du jean paul gauthier le mal lover donc c'est un parfum que je viens juste d'essayer j'en ai mis sur ma main du coup j'ai un premier avis donc je vais vous en parler avant ça je vais présenter les notes et les parfumeurs donc c'est un parfum qui a été créé par nathalie graciaceto et quant à biche donc une collaboration avec en note de tête du poivre blanc citron caviar ambre gris note marine musc vanille et note boisée donc on est un peu sur la même lancée que bon nombre des des gens paul gauthier on a vraiment cette colonne vertébrale assez similaire entre tous on est sur quelque chose de plus vanillé que que la moyenne je les trouvais quand même pas mal estival finalement il ya une gourmandise c'est gourmand mais c'est estival à la fois on n'est plus on est sur quelque chose de plus léger que le mal élixir ensuite moi je le qualifierais comme parfum mixte déjà vraiment on a une belle odeur de vanille on n'est pas sur quelque chose de trop masculin jeu moi je trouve ça ok on est vraiment sur de la vanille quoi et je dirais plutôt qu'il est jeune c'est un parfum jeune assez on n'est pas sur un truc genre le mal le mal vraiment à l'ancienne qui fait qui rappelle un peu nos papas non pas du tout là on connaissait sur vraiment quelque chose d'être de très jeune et très estival il ya l'air d'avoir une bonne tenue alors il fait chaud peut-être que ça aide mais il a l'air d'avoir une bonne tenue pour le sillage le sillage je sais pas trop j'en ai mis que sur ma pomme de main donc je sais pas trop sur fragrantica ils en disent siège modéré siège modéré ou puissant on est on est un peu on est un peu plus sur modéré que sur puissant et pour la tenacité on est sur de la longue tenue ça va pas être le parfum révolutionnaire clairement on est sur la même lignée il ya un peu une hype très ressemblante en ce moment chez jean paul gautier je trouve que ça soit je vais trouver les noms parce que j'ai pas envie de dire de bêtises que ça soit entre le beau le beau paradise garden entre le scandale on est vraiment sur sur quelque chose d'un peu quand même une gourmandise et des fois c'est fort sucré là ça va encore on est vraiment sur une vanille pas trop sucré non plus on est vraiment sur quelque chose de gourmand moi je trouve qu'on est un peu dans la même lignée que les le beau le beau vraiment je trouve que c'est les les parfums auxquels il va ressembler le plus moi j'ai vraiment cette odeur de le beau et je trouve le beau un peu un peu plus bas du coup et je le préfère je préfère le beau au jean paul gautier le mal lover je l'aime bien mais je sais pas il manque il manque quelque chose il ya un truc il ya un truc qui j'ai pas il manque d'un truc qui manque il manque un petit truc que je sais pas c'est on est un peu sur quelque chose d'un peu trop simple à mon goût et mais il est ok et vraiment si moi on me demande mon avis entre j'ai fait plusieurs revues je crois entre le beau mais haute toilette parce que moi j'aime bien en fait le lot de toilette parce que le beau haute toilette il est léger et pour pour l'été c'est ce qui m'a ce qui m'a plu c'est que je me suis dit je vais pouvoir avoir une gourmandise mais pour l'été comme il est léger ça me va il ya aussi le beau paradise garden qui est très très bien qui qui va être dans la même lignée que le beau classique mais un travail et un chouïa différemment et celui-là donc si vraiment je devais conseiller les gens de diriger vers un des trois j'irai paradise garden parce qu'il ya un petit truc qu'en plus je trouve et et sinon le beau classique et celui-là en dernier parce que franchement je trouve que les gens paul gauche et le beau sont un poil supérieur à celui-là par contre pour le beau pareil paradise garden je crois que c'était une édition limitée je suis pas sûr donc je vais pas dire de bêtises renseignez vous si si jamais ça vous intéresse mais il me semble que c'est une édition limitée donc voilà je vais pas aller plus loin dans cette revue voilà le beau le beau nom le mâle lover à mérite d'exister maintenant est ce que est ce qu'il est mieux que certains noms est ce qu'il est bien oui en soi il est bien pour les jeunes il est très bien mais vraiment si on me demandait mon avis et si on me demandait de choisir entre les trois je me dirigerai plutôt vers le beau paradise garden je pense alors que moi même j'ai j'ai le beau classique mais je pense que maintenant à choisir entre les trois je prendrai le le beau paradise garden voilà donc voilà c'est tout pour cette revue enfin cette première impression un peu rapide mais voilà c'est ce qu'il en est là maintenant mais après en termes de de sillage et tenue ça a l'air d'être ok donc donc pourquoi pas donc voilà je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout je vous dis prenez soin de vous à bientôt ciao